Épitre de Paul aux Romains Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelaient à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes savants. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les télèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonneurent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au Dieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes. Abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait le regard. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, apporteur, médisant impie, arrogant, hautain, fonformes, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils font.